L'Afrique, un continent riche de ses ressources, de sa jeunesse ou de sa position stratégique, mais qui fait face à différents défis d'ordre sécuritaire et même institutionnel. Un contraste qui nécessite de réformer le système politique et économique mondial pour une Afrique des solutions. Une gouvernance mondiale plus juste et plus équitable contribuerait à faire émerger l'Afrique des solutions. C'est-à-dire une Afrique qui compte davantage sur ses propres ressources pour financer ses efforts de développement et offrir de nouvelles opportunités de commerce et d'investissement à l'ensemble de ses partenaires. Je dois reconnaître et saluer qu'il faut saluer les progrès, les acquis, déjà réalisées dans l'amélioration de la gouvernance économique depuis ces deux dernières années. Cette neuvième édition du Forum de Dakar a connu la participation du président mauritanien. Ce dernier a tenu à partager l'expérience de son pays en termes de développement et de prévention de l'extrémisme violent. La Mauritanie a veillé à renforcer ses forces de défense et de sécurité et à les réadapter aux spécificités des violences atypiques contemporaines. Mais, dans le même temps, elle a polarisé son action sur la lutte contre la pauvreté et la précarité, le renforcement des institutions démocratiques, la promotion des libertés fondamentales et de l'état de droit dans un cadre général de réformes en profondeur de son système économique pour jeter les bases d'un développement durable. Mais, elle a aussi parallèlement travaillé à améliorer sa gouvernance sociopolitique. Le Forum sur la paix et la sécurité, c'est aussi l'affaire de la jeunesse africaine. Ce jeune a d'ailleurs écrit un ouvrage sur les défis sécuritaires du Sahel et les solutions endogènes à y apporter. Malheureusement, les jeunes aujourd'hui voient leur horizon assombri. Donc, il faut apporter des solutions concrètes. Des solutions concrètes. Sinon, on livre ces millions de jeunes-là à des personnes qui peuvent les indoctriner ou malheureusement à des gourous. Donc, aujourd'hui, il est temps, il est vraiment temps d'apporter des solutions. Et ces solutions doivent être portées par nos chefs d'État. Je suis heureux d'entendre le président de la Mauritanie, le président du Sénégal, comprendre qu'aujourd'hui, il faut un développement endogène. Il faut appuyer sur d'autres leviers aujourd'hui contre l'insécurité, contre la criminalité, contre l'extrémisme. Le tout militaire n'est pas uniquement suffisant. Parce qu'on est dans une ère A-I-R-E et dans une ère A-I-R-E différente. Et cela apporte d'autres réflexions qui peuvent nous permettre à long terme d'apporter des solutions définitives contre l'insécurité et l'extrémisme qu'on est en train de vivre dans la zone sahélienne. Les travaux scientifiques effectués en plein air et atelier lors du forum de Dakar donnent l'occasion d'approfondir les diagnostics et de dégager des pistes de solutions efficientes et durables face aux défis auxquels fait face le continent.